... Bonsoir à tous, excusez-moi. J'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas, et en réalité, si. Eh bien, bienvenue à ce dernier débat de cette journée de rencontre, intitulée Décider dans le Grand Paris Populaire. Certains de nos invités nous rejoindront en cours de route. Tout au long de la journée, vous avez pu le constater lors des différents ateliers, la métropole devient un objet concret pour ses habitants. Notamment, ce matin, vous avez pu constater les messages qu'elle déspoire, qu'elle suscite, comme avec l'arrivée des transports, même si de nouveaux arbitrages sont attendus, mais elle suscite aussi de l'inquiétude quant à une possible relégation des classes populaires, notamment. Alors, quel projet politique, quels objectifs pour la métropole ? C'est pour beaucoup de ces acteurs la question qui reste essentielle. Cependant, celle de savoir qui décide, comment et avec quelle implication citoyenne, est aussi sur la table. d'autant que vous en avez sans doute entendu parler, notamment au mois de décembre, puisque ça a fait la une, la question des institutions de la métropole et de son architecture territoriale est sur la table, avec des arbitrages qui sont attendus pour février, autour du 15, sans doute, et un projet... Pardon, différents projets, plutôt différentes pistes qui sont discutées, et notamment celle du gouvernement qui a été révélée au mois de décembre par les propositions du préfet de région Michel Cadot, à savoir une restructuration des institutions avec la piste d'un éclatement des départements vers les territoires aujourd'hui constitués, pour la petite couronne, voire pour la grande couronne, avec la répartition en district. Évidemment, il y a eu de vives réactions, notamment des présidents de départements, et pour cause, face à ce projet gouvernemental dont on connaîtrait les arbitrages prochainement, différentes conceptions s'opposent, et cette question en percute d'autres qui ont animé toute notre journée de rencontre, comme comment éviter que le pouvoir de décider échappe aux citoyens et à leurs élus, notamment de proximité. Est-ce qu'on se dirige vers de nouvelles fractures territoriales, et quels moyens pour ces politiques à leurs débouversements, y compris fiscaux et de dotations locales que l'on connaît ? Donc, autant de sujets qui seront au cœur de cet échange qui va être relativement bref, puisque nous avons environ jusqu'à 19 heures, même si on m'a informé qu'on pouvait un petit peu déborder. Pour ce faire, on accueille donc Jean-Louis Borloo, ancien ministre d'Etat qui a été effectivement missionné, Philippe Riau en parlé par le gouvernement sur la question des quartiers populaires, Patrick Jarry, qui est maire de Nanterre, et Pierre Laurent, qui est secrétaire national du PCF et sénateur de Paris. Patrick Braouzek, qui est le président de Pleine-Commune, donc l'un des territoires en question, nous rejoindra en cours de débat, et nous excusons par ailleurs Anne Hidalgo et Christian Favier, donc respectivement la maire de Paris et le président du conseil départemental du Val-de-Marne, qui sont retenus à une réunion avec le Premier ministre concernant les arbitrages, justement, dont je parlais tout à l'heure, sur les transports et la question du Grand Paris Express. Voilà, donc, sans plus tarder, je vous propose que ce débat soit interactif, donc peut-être d'abord donner la parole à deux de nos intervenants, avant de vous la laisser, donc préparer d'ores et déjà les questions et les réactions que vous souhaitez formuler. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Jean-Louis Borloo, on vient d'entendre Philippe Riau à propos de l'appel d'Eugrini et de la démarche engagée à son issue. Nombre d'habitants de ces quartiers prioritaires, même s'ils ne sont pas tous dans la métropole, un grand nombre d'entre eux y vivent. Est-ce que dans... Excusez-moi. Est-ce que celle-ci peut avoir un rôle à jouer vis-à-vis d'eux et quelle place imaginer pour ces quartiers face au risque de rélégation pointée par certains élus et certains habitants, comme on a pu l'entendre, je le disais, tout au long de cette journée ? Alors, merci de permettre de dire trois mots. Alors, sur les institutions, je ne m'exprimerai pas parce que c'est notre rôle plus que le mien. Moi, je ne suis envoyé par personne. Je donne un coup de main à la demande d'assos et d'élus qui en avaient plein le dos au mois d'août. pour que les choses soient tout à fait claires. Et d'ailleurs, les États-Unis de Grigny, c'est un ovni non identifié. C'est des élus et des assos qui n'en pouvaient plus, voyant la situation de se dégrader, mais extrêmement ratif, rapide, ont décidé de se structurer dans un rapport de force républicain-intelligent. Et voilà, moi, je suis là pour donner un coup de main. Et bon, il se trouve que, du coup, voilà, ça bouge un peu. Le président a bien été obligé d'entendre tout ça et a mis quelques moyens à disposition. D'abord, je voudrais, parce que, excusez-vous, ce n'est pas de la politesse, je voudrais rendre un hommage vraiment particulier à Philippe Riau et à Patrick Jarry. Parce que, à la première minute, de la première minute, ils ont initié le mouvement. Et deuxièmement, quand en dix minutes, on dit où est-ce qu'on peut réunir 500 ou 600 ou 1 000 élus ou à SOS en France pour discuter de tout ça tranquillement, c'est la mairie de Grigny, les moyens, etc. Donc, voilà, c'est spontané, mais vous avez largement contribué à l'initial et à le structurer. En deux mots, de quoi on parle ? De 5 millions de nos compatriotes, 5 millions, mais 20 % des moins de 25 ans. Ce n'est quand même pas un tout petit sujet. Deuxièmement, ces quartiers, indépendamment de leur bouillonnement, de leur qualité, de leurs rêves, cumulent un certain nombre de difficultés. Et le problème, c'est le cumul. À un moment donné, j'ai des retours. Et en vérité, le droit commun, ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire l'accès à l'emploi, les moyens mis par l'école, l'université, la culture, sont inférieurs au reste du territoire. Or, s'il y a une donnée mondiale indiscutable, c'est que la métropolisation, la création de grandes entités humaines, augmente les inégalités. Ce n'est pas une particularité française, c'est une particularité occidentale. C'est une réalité. Et si on n'est pas extrêmement attentif, les dérives peuvent être terribles. L'accès à un transport collectif, il est 6 fois plus compliqué, en termes de temps, dans un quartier un peu délicieux que dans le reste. L'accès à la culture, c'est 300% de moyens en moins. L'Édu, qui est celle qui fait le plus d'efforts, le plus sur le territoire, on est quand même, malgré les REP, les ZEP, le dédoublement de classes privées, on est encore à 30% de moyens en moins. C'est-à-dire que des quartiers qui, au point de départ, sont déjà dans une situation compliquée, qui sont par ailleurs un sas d'entrée dans la République, bien citer les choses, puisque 45% changent tous les 5 ans, donc qui contribuent à l'équilibre de la nation, ont beaucoup moins de moyens, et donc les villes qui pilotent ces quartiers ont beaucoup moins de moyens que les autres. Donc le droit commun n'est pas là, ou mal là, et les correctifs, il y a des moments où il y a des gros correctifs, c'est-à-dire en gros, dans la période des émeutes de 2005, pour simplifier les choses à peu près en date, il y a eu la nation s'est mobilisée, les syndicats, les régions, les départements, le paritice, l'État, il y a eu des grands programmes lancés, et puis avec le temps, vous savez, le fleuve des mauvaises habitudes reprend son lit, et si vous voulez un chiffre tout simple, c'est le petit de la ville, il y a 10 ans, on s'était 10 milliards, aujourd'hui c'est 400 millions, voilà, je ne suis pas tellement un maniac des chiffres, mais pour se rendre compte de la forme des attaques, alors, ça revient, grâce à vous, grâce à l'espèce d'épuisement du mois d'août, de ces élus, qui n'ont qu'on n'en peut plus, la situation est trop difficile, pourtant il y a des efforts extranéaires qui ont été faits, et il y a eu une espèce de fin de non-recevoir du mois d'août, les lettres que vous avez écrites, il y avait villes et banlieues qui sont mobilisées, un certain nombre, donc tout ça a bouillonné, alors maintenant, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie d'abord de poser un diagnostic réel pour l'état de la situation, je dis, je ne bouge pas si vous n'êtes pas tous d'accord pour qu'on fasse un diagnostic, et qu'il soit partagé par toutes les forces syndicales, toutes les forces politiques, le gouvernement et les groupes parlementaires, où est-ce qu'on en est en vrai ? Je vous donne un chiffre, par exemple, quand 26% des femmes ont le permis de conduire dans les quartiers apéthiques de la ville pour une moyenne de 73% dans la nation, c'est un petit sujet quand même. Le risque de disparition ou de réduction de présence sur l'espace public, ce n'est pas rien. La mobilité professionnelle, physique, ce n'est pas un petit sujet. Donc on est face à des problèmes majeurs. On a vrai de vous dire, la jeunesse était structurée à une époque par le secours populaire et le secours catholique, si j'essaie de caricaturer il y a 25 ans, c'est moins vrai. Donc on a des problèmes extrêmement diagnostiques. Deux, quels sont les objectifs ensemble qu'on peut se fixer raisonnablement sur 5 ans ? Troisièmement, quels sont les programmes opérationnels ? Quelle est la mission ? Qui la pilote ? Et les moyens financiers et humains appropriés ? Donc voilà, on est en train d'essayer de mettre en place 8 ou 10 programmes qui doivent être portés par toute la nation, pas seulement par un gouvernement, par toute la nation, dont le gouvernement. Je m'en ai à chaque ministère de dire publiquement les efforts marginaux et annuels qui seront publics, qui seront faits, mais ça doit être vrai dans tous les domaines. Alors, en deux mots, vraiment, c'est un truc qui s'amène. Un, l'électrisme et l'électronisme. On a, alors là, on a discuté avec les syndicats, on a un sujet majeur. Le cumul des deux sujets est catastrophique. Donc là, on a un problème. Deuxièmement, le coaching et le soutien à cette jeunesse qui est complètement perdue. Des moyens considérables d'accompagnement pour l'emploi extrêmement, extrêmement renforcés. Bref, la relance de la rénovation en Bennes qui, tranquillement, s'est arrêtée, on ne sait pas très bien comment, mais enfin, elle s'est arrêtée depuis 3 ans. Donc, il y en a quand même des trucs, oui, Patrick, il donnait bien le sujet. Bref, l'espèce de désintérêt de la nation. Or, ce sont les forces de vie de notre nation. Voilà. Qu'on le veuille ou non, là, ce sont les forces de vie. Il n'y a pas que là, mais il y a des forces de vie de la nation. Il est juste un grand pays. C'est un pays qui gère bien ses ressources humaines. Or, les ressources humaines de nos quartiers sont en difficulté, sont en souffrance, sont imaginatives. Il faut qu'on les adore. Alors, moi, je suis là juste pour un peu taper dans la fourmilière. On va proposer des choses, on va peut-être se tromper, ça ne sera pas parfait, mais en tous les cas, il faut qu'on soit en rupture extrêmement forte et puissante. Donc, le bâti, la mobilité, les mobilités, et sur la métropole, je ne suis pas dans le débat institutionnel. Enfin, quand j'entends quelques inquiétudes sur la ligne 16, je dis juste que ce n'est pas acceptable. L'idée même de différer n'est pas acceptable. La mobilité dans les quartiers, vous voyez, je vous donne un exemple. Il y a des quartiers qui, de fait, ne sont pas, ne seront pas dans de bonnes conditions reliées par des tramways ou des sites propres un peu lourds. Il faut qu'on avante d'autres mobilités. Je ne sais pas pourquoi on parlerait de prélèvement de transport ou de versement de transport et non pas de versement de mobilité pour aller là où les gens n'ont plus besoin. Voilà, nous, on est là pour donner un coup de main. Vraiment, il faut absolument soutenir Philippe et Patrick massivement. Vous êtes une grande formation politique nationale. Il faut vraiment que vous soyez à l'avant-garde de ce combat. Merci. J'en profite pour rebondir puisque vous disiez que la métropolisation augmente de fait le risque d'inégalité. Vous êtes maire de Nanterre, je le disais, élu de proximité par excellence. Au regard de votre expérience, est-ce que les bouleversements institutionnels qui se profilent vous font redouter d'être davantage privés de votre capacité d'agir, de décider avec les habitants de votre territoire ? Merci. Je dis un petit mot quand même pour Jean-Louis qui, évidemment, à un moment de ses responsabilités, a été l'homme décisif dans l'émergence des grandes politiques de réaménagement urbain qu'on appelle souvent en rue, parce qu'en France, on résume des fois une agence, qui a été la création et qui a été sans doute dans les deux dernières décennies le plus grand mouvement qui a redonné espoir à quand même toute une partie des banlieues françaises, y compris dans la métropole. C'est le cas chez moi. Ceux qui connaissent Nanterre savent que Nanterre, c'est 50% du territoire de la ville qui est en politique de la ville et des quartiers dans lesquels qui avaient le sentiment d'être pour toujours dans le désespoir. Là où il y a implanté, par exemple, ma fameuse maison de Nanterre qui était la prison des pauvres à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, du début du 20e siècle, de renonné espoir. Alors, cette question-là est quand même très très importante. C'est des milliards qui, à ce moment-là, ont été investis et effectivement, Jean-Louis est gentil, sans rien dire, mais si, on s'en est aperçu. On a eu un gouvernement précédent qui a annoncé qu'il y allait y avoir un an de rue 2 puisque tous les maires des banlieues se mobilisaient pour dire mais on sait quand le plan en rue 2. Donc, le président et le parlement précédent ont dit oui, on va faire un an de rue 2. Donc, on a retenu d'ailleurs 185 quartiers au plan national dont un important à Nanterre qui est le quartier donc, par Picasso autour des fameuses Touraillot aux proximités de la Défense puisque nous, on a cette caractéristique-là d'être à avoir une ville dans laquelle il y a 21% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté mais nous, on est à la frontière de la Défense. On est partie prenante du plus grand quartier d'affaires d'Europe ce qui montre d'ailleurs qu'il ne suffit pas d'avoir du développement économique pour que ça résolve le problème de ces quartiers et de ces banlieues. Et donc, on a été retenu et puis, pendant 3 ans, vous pouvez vérifier les chiffres, il y a 0, 0 euro dans les budgets de rénovation urbaine en France. 2 ans. 2015, 2016 et on était parti pour que 2017 n'y ait pas grand-chose si on n'avait pas un peu, enfin 2018, pas grand-chose si on n'avait pas, si on n'avait pas bougé. Donc c'est effectivement quelque chose d'important. Alors, moi, mon expérience, elle est à la fois comme maire de Nanterre mais en même temps, la ville de Nanterre, d'abord, elle était très partie prenante de la création de Paris Métropole et j'ai d'ailleurs comme présidé l'association Paris Métropole puisque dès le début des années 2000, avec le maire de Paris et puis un certain nombre d'élus de la Proche-Couronne, nous avions considéré ensemble qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se passait dans notre espace qui était cette question de la métropolisation, ce mouvement de métropolisation et que sans doute il fallait aller regarder de près ce qui se passait qui n'était pas simplement la même chose que ce qui se passait dans les années 50, 60, 70, quelque chose de nouveau et qui sans doute faisait que par exemple une question qui nous est tout chère qui est le droit à la ville ne se posait plus tout à fait dans les mêmes conditions qu'il pouvait se poser dans les années 50 ou 60 pour dire par exemple très clairement dans une ville comme Nanterre, dans une énorme métropole comme celle-là, la ville de Nanterre est une ville qui développe des politiques fortes par exemple en matière inclusive, en matière de culture, mais lorsqu'on est un citoyen de Nanterre et qu'on ne peut pas pour des raisons dont on peut discuter accéder à l'ensemble de l'espace métropolitain, à l'ensemble des services culturels, des prestations culturelles qui se développent et qui se concentrent à l'échelle de la métropole, on est un citoyen de seconde zone. Cette question vaut pour la culture, elle vaut pour le sport, elle vaut pour la formation, elle vaut pour l'emploi. Voilà, le droit à la ville, notre analyse, c'est que le droit à la ville est remis en cause ou se remet en cause ou se pose différemment dans ce mouvement de métropolisation. Et donc, à plusieurs, nous avons, des gens de tous bords, tenté de saisir cette question-là. Deuxième expérience, nous, la ville de Nanterre, on a contribué à créer un réseau des villes, des banlieues du monde. Depuis maintenant plus de dix ans, des villes, des banlieues du monde se réunissent à San Paolo, à Madrid, à Barcelone, à Paris. Voilà, tous sont des villes de ces grandes banlieues du monde. Et ce que l'on a échangé entre nous avec, évidemment, des situations différentes en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie ou en Europe, mais même dans tous ces endroits, d'abord, le mouvement de métropolisation, il s'étend partout. Pendant tout un moment, on a dit, mais ce n'est pas le cas en Afrique, non, non, ce n'est pas le problème en Afrique. Si, si, c'est le problème en Afrique, ce n'est pas le problème en Asie. Si, si, c'est le problème en Asie, ce mouvement de métropolisation, il est global à l'échelle de tous les continents. Et la constatation, l'échange qu'on a eu ensemble, etc., c'est que quelles que soient les formes institutionnelles prises par les uns ou par les autres, qui ne sont pas tout à fait les mêmes à Madrid que, par exemple, dans la métropole parisienne ou aux Etats-Unis ou bien, donc, en Amérique latine, la caractéristique, c'est partout, il y a une aggravation des inégalités sociales et territoriales. Même dans des villes aussi, par exemple, mythiques que San Francisco, qui a longtemps développé des politiques inclusives tout à fait intéressantes, même dans des endroits comme ça, la métropolisation produit de l'inégalité. Et donc, la question qui peut-être souvent est source de confusion dans le débat, c'est quand on parle du phénomène de métropolisation, du fait métropolitain, il y a une part, une réalité objective qui, d'ailleurs, est en cours dans notre métropole indépendamment des institutions dont on parle, indépendamment des institutions dont on parle. si on ne saisit pas ça et qu'on reste dans une approche qui a pu être la nôtre les uns et les autres dans nos villes, y compris d'une manière assez intéressante et, je dis souvent, un peu prestigieuse de ce que, par exemple, ont fait toutes ces villes communistes de la banlieue de Paris, puisqu'y compris même lorsque Delanoë est arrivé à Paris, il a constaté, par exemple, qu'il y avait plus d'équipements de la petite enfance dans la banlieue qu'il y en avait à Paris. Donc, on n'avait pas rien fait dans nos banlieues, on n'avait pas rien fait. Mais si on en reste à cette... à cette... là, alors, c'est le marché qui s'occupe de la métropolisation. C'est lui qui est dans la métropolisation. La métropolisation, elle se fait et le marché, il intervient et il organise la métropolisation et il l'anime, etc. Donc, nous, on s'est dit, il faut forcément... Comment on sait ça ? Donc, comment on essaie de définir... Comment on essaie de renouveler l'intervention publique ou de prendre dans l'intervention publique ou de revoir la manière de nouvelles institutions à créer, de nouveaux lieux institutionnels à créer qui nous permettent d'appuyer et notamment d'appuyer sur une question évidemment qui nous est chère les uns et les autres, qui est celle de comment enrayer ces inégalités sociales et territoriales, voire tenter de les inverser. Donc, le débat, le débat, il est là. Alors, ça nous a animés, ça fait 10 ans, 12 ans qu'on est sur ces... 16 ans, 16 ans, qu'on est sur ces questions-là. Donc, c'est pas d'hier. Je crois que nous, on a réussi à faire... je dis nous parce que Patrick est ici un des présidents de Paris Métropole. Nous avons réussi à faire avancer dans la dernière période l'idée qu'il fallait, en quelque sorte, la métropole devait être une coopérative de ville. C'est-à-dire que nous, l'idée qu'elle en était, c'est que cette situation de métropolisation impose des coopérations nouvelles, des recherches de convergence à l'échelle métropolitaine. Alors, évidemment, ça, ça ne va pas tout à fait dans le sens de l'habitude qu'il y a en France et dans d'autres pays, mais y compris qu'il y a, de créer des institutions qui, au contraire, sont prévues pour enlever des pouvoirs aux uns aux autres. Donc, dans cette confusion, évidemment, on tente de faire croire, et c'est là, parfois, on m'en déchets avec certains de mes amis, qu'en gros, il ne faudrait rien toucher. C'est-à-dire, il faudrait même revenir à une organisation des pouvoirs publics, des collectivités territoriales qui pouvaient être efficaces dans les années 60-70. Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut à la fois, évidemment, préserver ce lien absolu de proximité avec les populations, les acteurs des villes, et en même temps, travailler à des niveaux de coopération, de convergence au niveau des territoires et sans doute au niveau de l'ensemble de l'espace métropolitain. Merci. Alors, on a assez peu de temps, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a déjà une ou deux questions ou interventions dans la salle qui voudraient, enfin, une personne qui voudrait s'exprimer. Il faut toujours en prendre. Il y en a ici. On va en prendre seulement un ou deux pour laisser le temps à tout le monde d'avoir la parole. Oui, ben oui, tu sais que je viens de Seine-et-Marne. Donc, c'est la Grande Couronne qui va être de l'autre côté de la frontière maintenant. La frontière, c'était le périphérique entre Paris et la Petite Couronne. Maintenant, la frontière, ça va être entre la Petite et la Grande Couronne. Et la Seine-et-Marne, bon, je ne connais pas bien les Yvelines et le Val-d'Oise, mais on doit être dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a toute une frange, la frange ouest, nord-ouest de la Seine-et-Marne qui touche Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et qui pourrait accéder au Grand Paris. Et puis, tout le reste, c'est la campagne. Il y en a assez beau, en fait. On peut aller très loin dans la campagne, pas aujourd'hui parce qu'il y a des inondations, mais cette campagne, elle est là pour nourrir Paris. Mais il y a quand même 1 300 000 habitants avec des déserts culturels, des déserts de santé, des déserts d'éducation que, à mon avis, sont spécifiques de cet entre-deux qu'est la Seine-et-Marne entre la ville et la province. Et donc, je voudrais bien savoir que va devenir mon département. Merci. Merci. Oui, une minute, ça me suffira. Oui, on a vu ce matin un film qui fait très clairement apparaître que les questions de clivage aujourd'hui entre groupes sociaux sont très clairement sur le temps de déplacement sur l'accès au travail et sur le prix du loyer. Autant que je sache, le marché aujourd'hui a un peu débordé au-delà du périphérique. Je pense à Fontenay-sous-Bois, je pense au périmètre autour de Stade de France, je pense au périmètre également de la Défense, de Nanterre, etc. Il y a une conseillère régionale ce matin qui a posé une question, me semble-t-il, importante, qui est une question que posait l'ancien maire de Beson, Jacqui. Quelle politique aujourd'hui au niveau de la première et de la deuxième ceinture ? La conseillère régionale ce matin se posait la question de est-ce qu'on peut réunir un peu l'ensemble des élus autrement que dans les grands élus, ceux qui président les EPT, les conseils départementaux et autres. c'est-à-dire est-ce qu'on met en situation des citoyens et des citoyennes en responsabilité élective à la gauche de la gauche de discuter de ce que serait aujourd'hui une stratégie d'opposition et d'alternative en Ile-de-France. Un dernier codicil, j'ai un regret sur le débat du SDRIF, le fait que Fillon ait pu le bloquer au niveau du transfert du Conseil d'Etat et qu'on soit rentré dans ce gros pari me pose un problème. Je crois voir avec l'inspecteur général des finances M. Macron où on va et je trouve qu'on perd un peu de temps en cours de route. Il me semble qu'il y a un débat à partager et je n'en vois pas pour l'instant vraiment le bout. Le démarrage. Peut-être une toute dernière une toute dernière parce que c'est la dernière qui s'exprime dans la salle vraiment en très peu de temps pour qu'on ait le temps d'avoir un retour ici à l'attre. Dominique Chauvin prospectiviste. Les civilisations changent se transforment évoluent par les outils que les gens inventent pour cela. Ça a été le cas de la charrue de l'imprimerie de l'ordinateur. Dans le cas de la métropole de Paris pour la transformer pour la faire évoluer il faut un outil et l'outil qui a été pensé c'est un outil de transport le Grand Paris Express. La question c'est que cet outil a été pensé avec un point de vue du XXe siècle il sera terminé dans le meilleur des cas en 2030 à une époque où tout aura bousculé et bougé. Ma question est très simple est-ce que cet outil n'est pas mal adapté est-ce qu'il n'est pas mal pensé est-ce qu'il ne mériterait pas une réflexion prospective qui n'a jamais eu lieu préalablement pour le mettre en place et est-ce qu'il n'est pas trop tard pour le modifier tant que les travaux ne sont pas encore terminés et est-ce qu'il n'est pas sain comme le Premier ministre est en train de le faire de faire une pause pour commencer à réfléchir ce qui n'a pas été fait avant. Merci On va demander son avis à Patrick qui était justement à cette concertation Je voudrais aussi peut-être une réaction par rapport à la question des institutions puisque Patrick Jarry évoquait le projet qui est celui que vous portez en l'occurrence ce qui est sur la table c'est aussi la possibilité pour les territoires de Petite Couronne de prendre le relais en termes de compétences des départements Est-ce que le conseil territorial qui est aujourd'hui désigné au suffrage indirect est suffisant pour éviter un éloignement constant entre le peuple et ceux qui décident des politiques menées et est-ce que c'est un outil plus efficace ou pas quid des services publics assumés aujourd'hui par les départements dans cette perspective-là ? Que de questions Bien d'abord bonjour à chacune et chacun d'entre vous comme tu l'as dit j'étais comme j'avais demandé à intervenir je ne pouvais pas partir avant d'intervenir à cette réunion avec Edouard Philippe c'était c'était pas c'était pas ce que souhaitait l'ensemble des intervenants qui sont qui sont intervenus devant Edouard Philippe de remettre le travail et de réfléchir de nouveau et pourtant je pense que tu poses une vraie question je pense que la question qui a été tranchée rappelons-nous quand même c'était une consultation il y a eu un grand débat public il y avait deux projets qui s'opposaient un qui était porté par la région l'autre qui était porté par l'état et puis ce débat public a abouti à ce grand Paris Express avec ses deux grandes boucles je pense que ça répond néanmoins et ça rejoint l'interrogation ça répond quand même à un besoin réel que Clichy-Montfermeil par exemple ne soit toujours pas et j'espère que ça ça sera pas revient en question le reste d'ailleurs non plus que ne soit toujours pas desservi par un transport en collectif digne de ce nom au 21ème siècle ça pose quand même question même si on a à réfléchir sur les mutations technologiques à venir parce que je te rejoins il y a des mutations notamment au niveau du monde du travail qui va bien falloir qu'on intègre dans notre réflexion et qui va sans doute nous amener aussi à penser différemment le temps de travail la façon de travailler et les déplacements dans le circuit lieu d'habitation lieu de travail ça c'était la première réponse deuxièmement je pense que Patrick a défendu ce que nous portons depuis 16 ans parce que depuis 2002 Bertrand Delaney nous avait réunis à la maison de la RATP et où se profilait un grand pari non pas polycentrique mais un grand pari qui allait de nouveau gagner un radio concentrique c'est à dire qu'il y a eu quelques cartes dans le parisien je crois même que dans l'humanité dimanche j'avais eu une carte avec le grand pari qui incluait les 29 communes de la première couronne c'était ça le grand pari au départ et ce sur quoi on s'est battu pendant des années qu'on va peut-être finalement gagner c'était de faire en sorte justement qu'on ne parle plus de première et de deuxième couronne et qu'on ait une vraie polycentralité à l'échelon de l'île de France avec des centralités qui peuvent avoir bien sûr qui ont leurs spécificités qui ne seront pas toutes les mêmes il ne s'agit pas de reproduire en Seine-et-Marne ce qu'il y a dans cette première couronne mais en tout cas reconnaître justement ces spécificités et s'appuyer sur ces richesses que constituent les départements de cette deuxième couronne pour en faire des atouts dans le développement de l'île de France mais pour quel développement et ça c'est une autre question qui nous est posée parce que l'intitulé de nos tables rondes c'est le grand Paris populaire qu'est-ce que ça veut dire le grand Paris populaire comment le peuple est lisible aujourd'hui dans Paris intramuros et dans le grand Paris et est-ce qu'il n'y a pas une tentation très forte du marché enfin ce qu'évoquait Patrick de faire en sorte que ce peuple ne soit pas justement lisible qu'on ne le voit pas qu'il ne fasse pas tâche dans le paysage puisqu'on veut une métropole pour certains une métropole attractive nous on considère que cette métropole elle ne doit pas être attractive elle doit être rayonnante ce qui n'est pas la même chose c'est-à-dire qu'elle doit être dynamique continuer à produire des richesses qu'elle les partage en son sein et qu'elle aussi permette aux autres territoires d'en profiter il y a un vrai débat aujourd'hui autour de ces métropoles Patrick l'a dit et c'est un débat qui a lieu partout j'étais hier moi à Barcelone dans un débat avec Ada Colao qui s'interroge enfin qui s'est fait plus que s'interroger elle le phénomène de gentrification de Barcelone est en cours et elle essaye de lutter contre ça c'est un défi qui est lancé à toutes les métropoles et nous avons besoin aujourd'hui d'une puissance publique qui puisse permettre de continuer de faire en sorte que les populations les plus en difficulté les populations les plus précaires les plus pauvres puissent continuer à vivre dans la métropole dans ces centralités que j'évoquais on a réussi à relever un défi au moment de la construction du stade de France moi je me souviens quand j'ai accepté quand on a même s'est battu un peu et qu'on a posé un certain nombre de conditions à la fois d'insertion urbaine mais aussi d'insertion sociale pour la construction de ce stade beaucoup me disaient mais tu vas voir ça va être terrible ce territoire va se gentrifier il suffit d'aller à la sortie des écoles autour du stade de France aujourd'hui à la plaine pour s'apercevoir que la gentrification c'est pas encore pour demain et j'espère que ça sera jamais d'ailleurs pour demain qu'il y ait de nouvelles populations c'est une chose mais que les populations les plus en difficulté puissent continuer à vivre dans ce quartier autour du stade de France comme d'ailleurs autour de l'ensemble des communes de pleine commune c'est pour nous le défi à relever et vous aurez bien compris que ça sera un défi y compris dans les sept ans qui viennent par rapport notamment à la question des jeux olympiques mais c'était aussi un défi autour de toutes les gares du Grand Paris Express pour qui va-t-on construire les gares du Grand Paris Express qui pourra y rester dans ses alentours dans son périmètre ça aussi c'est une vraie question aujourd'hui moi j'ai reçu un collectif d'Aubervilliers qui s'interroge et c'est vrai que alors je prends cet exemple là excusez-moi si certains l'ont déjà entendu mais la femme de ménage qui habite le centre-ville d'Aubervilliers aujourd'hui et qui va faire deux fois par jour parce que comme on lui simplifie pas la vie elle va faire le ménage trois heures le matin et trois heures le soir à la Défense chez Patrick et qui aujourd'hui met une heure et demie pour y aller elle se dit chic le Grand Paris arrive au pied de chez moi je vais mettre un quart d'heure dans 5-6 ans et puis est-ce qu'elle sera encore là au moment où le Grand Paris Express arrivera est-ce que la pression immobilière la spéculation immobilière et foncière qui en découle lui permettra d'être encore là d'où la nécessité d'une puissance publique et une maîtrise du foncier public et c'est un des enjeux importants de la construction de cette métropole du Grand Paris c'est donc un aujourd'hui il y a Patrick l'a dit on sait comment toutes les métropoles se construisent c'est sur la base de l'exclusion et de la ségrégation à nous de relever le défi que l'on peut construire effectivement des métropoles inclusives des métropoles qui ne chassent pas les populations de ces centralités je vois qu'il me fait signe que je suis trop long et que je vais donc m'arrêter là merci parce que tous nos invités sont très occupés aujourd'hui Pierre Laurent va aussi devoir nous quitter à 19h c'est pourquoi je me tourne sans plus tarder sans plus tarder vers lui alors beaucoup de sujets sont déjà sur la table la question de oui ou non risque de nouvelles frontières risque de nouvelles frontières au sein au sein de la région la question effectivement des inégalités et du coup du type de puissance publique que Patrick Brausec évoquait on sait qu'il y a aussi une mobilisation notamment des présidents de départements et dans la perspective de ce qui pourrait être la disparition dans une refonte des institutions comment et quelle puissance publique pour cette métropole pour garantir ce pari populaire grâce au projet de compétitivité d'attractivité aussi merci la première remarque que je veux faire je vais partir d'un mon employé Jean-Louis Borloo tout à l'heure en parlant d'ovnis à propos de l'appel de Grigny je dirais un mot après sur la configuration institutionnelle mais d'une certaine manière les ovnis comme l'appel de Grigny c'est une image mais je pense qu'on va en avoir besoin beaucoup c'est à dire que la question posée c'est si on veut une métropole qui soit la métropole de tous il va falloir que tout le monde s'en mêle et pas sur le mode puisque j'ai participé dans le débat je pense pas seulement sur le mode de la compensation c'est à dire une métropole qui se développerait qui tirerait vers le haut une partie de la métropole la plus soi-disant la plus la plus dynamique la plus la plus moderne etc et puis qui traiterait toute une partie de la population sur le mode de la compensation je pense qu'il faut combattre cette idée très fortement nous voulons la métropole de tous mais pour avoir la métropole de tous ça veut dire que tout le monde doit s'en mêler donc l'appel de Grigny évidemment qui aujourd'hui et les efforts qu'on déploie comme celui-là dans d'autres domaines qui évidemment refuse la situation d'inégalité criante qu'a rappelé Jean-Louis Borloo et qu'il faut toujours souligner parce que les quelques chiffres qu'il a cités et qu'on rappelle ne sont pas dans le débat public moi qui participe au débat public et au débat parlementaire cette situation qui est une situation scandaleuse est complètement banalisée complètement banalisée c'est à dire que même quand on évoque cette question des inégalités je pense qu'il y a une bataille publique et médiatique pour pour qu'on parle vraiment de la question mais qu'on en parle sérieusement avec les vrais chiffres et avec les vraies inégalités et pas sur un mode qui serait en quelque sorte un peu un peu secondaire parce que on met le doigt sur quelque chose qui est central dans ce à quoi on aspire comme projet comme projet politique et qui si elle est sur la table vraiment si la question est sur la table telle qu'elle s'oppose vraiment avec les inégalités oblige quand même à se poser à changer d'échelle dans le traitement d'un certain nombre de problèmes parce que c'est quand même à ça qu'on est confronté la deuxième chose que je veux dire c'est que du coup cette question de l'égalité de la métropole pour tous effectivement et là dessus il y a eu toute une bataille politique et de longs débats etc et je pense qu'on a beaucoup les choses ont beaucoup bougé dans le monde enfin beaucoup bougé pas encore assez mais elles ont elles ont on a changé notre regard nous même sur cette question c'est pas celle de l'égalité effectivement par rapport au centre et moi je dis ça je suis un parisien d'abord à l'intérieur même de Paris ces inégalités sont elles-mêmes gigantesques donc c'est une question parisienne aussi la question de l'égalité intramuros mais la question c'est pas de ressembler au centre ou de se rapprocher du centre au sens de l'ancienne vision et qui évidemment fait peur aux gens parce que la centrifugeuse qui les a expulsés du centre a continué toujours à fonctionner et une partie des habitants comme c'était dit dans le film au début à la fois espère une opportunité avec la métropole et en même temps craignent que la centrifugeuse s'accélère et qu'il soit une nouvelle fois rejeté donc c'est bien la question de l'égalité à des droits des droits à la mobilité l'accès au réseau c'est ces questions-là qui doivent être qui doivent être posées et la nouveauté par rapport à ce que disait Patrick c'est que l'accès à ces droits évidemment ça se joue dans les politiques locales mais ça se joue dans les politiques métropolitaines il faut traiter en même temps le développement de l'accès au droit dans les communes sur le territoire où on vit et ça suppose un accès à ces droits à l'échelle de la métropole pour tous et on l'a bien vu avec la question des transports parce que ce qu'il y a il y a deux choses qui ont été très importantes dans le débat sur les transports on a l'air de penser que c'est aujourd'hui parce que tout le monde parle du Grand Paris Express mais on n'avait encore jamais construit de véritable ligne circulaire donc en vérité on avait toujours écarté cette question de la liaison de banlieue à banlieue donc tous les transports jusque-là avaient été construits pour passer par Paris et d'ailleurs ça reste au-delà de la région parisienne quand même encore et de très loin la structure majoritaire de l'organisation des transports dans le pays avec tous les problèmes quand même que ça pose pour des millions de gens donc on a brisé avec le projet de Grand Paris Express cette vision-là et et ça continue d'être régulièrement mis en cause et on voit bien que la bataille sur le Grand Paris Express continue puisqu'il y a au moins trois lignes qui sont sur la sellette bon je ne sais pas ce qui s'est passé chez le Premier ministre cet après-midi mais en tout cas la bataille mérite de continuer à être à être menée c'est l'évidence mais on a bougé le regard et il y a une chose qu'il faudrait discuter aussi contester et discuter beaucoup plus c'est la question de l'attractivité de quoi on parle de quoi on parle quand on quand on quand on emploie à satiété ce mot-là parce que derrière il y a des conceptions qu'on n'est quand même pas obligé de partager sur la nature du développement économique et sur ses contenus sur son contenu et et aussi sur la thèse pour employer une expression qui a été utilisée par le Président de la République des premiers de Cordée parce que la thèse des premiers de Cordée c'est pas une thèse seulement qu'il a à l'échelle nationale mais c'est une thèse qu'on peut retrouver à l'échelle des territoires qu'on peut retrouver à l'échelle de la métropole etc et moi je ne je ne vois pas que les les territoires si je reprends mon exemple y compris de Paris les territoires les plus riches soient ceux qui tirent le dynamisme c'est pas les arrondissements les plus riches qui tirent le dynamisme en termes culturels politiques de citoyenneté de la ville la vraie vie c'est à dire celle qui produit du neuf celle qui fait bouger la ville etc elle est plus elle est quand même beaucoup dans les territoires dans les territoires populaires et ça depuis longtemps donc je pense qu'il faut disputer cette question et sur la configuration institutionnelle qui a fait beaucoup de débats qui nous a qui a fait des débats entre nous aussi et qui continue d'en faire je pense que si enfin je pense qu'il faut il faut marcher j'ai envie de dire sur tous nos pieds il en faudra peut-être plus que deux parce que il faut à la fois effectivement pas accepter le dessaisissement de parcelles de pouvoir qui existent aujourd'hui pour construire des politiques publiques qui servent ces objectifs d'égalité donc ne pas laisser d'une certaine manière comme je l'ai dit ce matin disséminer ou massacrer ce potentiel cette ingéniosité cet investissement déjà présent dans les pouvoirs et dans les territoires populaires et en même temps et en même temps investir de manière beaucoup plus offensive c'est évident qu'on ne l'a fait jusqu'ici les nouveaux territoires institutionnels qu'on a besoin de construire pour couvrir ces besoins là et si on continue nous ce qui nous arrive des fois et ce qui est difficile à manier dans la vie réelle je le conçois parfaitement dans la vraie vie réelle et dans celle des rapports de force de mener la bataille à toutes ses échelles on sera on sera mis en difficulté donc on est un peu tenu de mener la bataille et d'accepter des formes en quelque sorte d'expérimentation politique dans cette bataille quelqu'un dans un débat de ce matin parlait d'un laboratoire politique à propos de la métropole pour inventer une intervention populaire aux échelles nécessaires et sans nous-mêmes l'enfermer dans la configuration institutionnelle actuelle ou dans les configurations institutionnelles qu'on va nous imposer parce qu'aujourd'hui les échelles institutionnelles ne nous suffisent pas existantes ne suffisent pas à intervenir là-dessus et celles qu'on va nous imposer vont aussi poser beaucoup de problèmes donc il faut qu'on fasse qu'on fasse de la politique dans ces niveaux institutionnels et qu'on fasse sortir en quelque sorte la politique de ces configurations institutionnelles pour envahir les terrains de la politique auxquels les gens aspirent et qui partent de leurs besoins dans la métropole donc il faut beaucoup construire pour moi quelles que soient les configurations institutionnelles dans lesquelles on va se trouver et qui vont être très conflictuelles et dans lesquelles on aura beaucoup de batailles amenées parce que on voit bien que la tendance à la reconcentration et au dessaisissement des pouvoirs à la concentration va être très très forte pas seulement d'ailleurs à l'échelle de la métropole d'Île-de-France et qu'il faudra résister à ça mais il va falloir beaucoup construire de politiques à partir du projet à partir des projets à partir du projet et pas seulement dans l'institution mais beaucoup de politiques je pense à partir du projet dans lequel nous voulons nous projeter pour la métropole voilà c'est ce que je disais tout le monde est très occupé donc merci merci Pierre Laurent effectivement il est déjà à 19h c'était l'heure qu'on avait pour notre débat peut-être quand même un dernier mot notamment on a évoqué l'argument mis en avant celle de la compétitivité de l'attractivité il y a aussi l'argument de la simplification qui permettrait une meilleure appréhension par les grands parisiens et les grands parisiennes et peut-être aussi un mot de la question tout simplement des moyens puisque puisqu'on le sait c'est aussi un bouleversement à venir à la fois pour les collectivités et puis pour les futures institutions du Grand Paris peut-être Patrick oui enfin moi je évidemment les arguments de simplification il y a trop d'élus il y a trop d'institutions etc je pense que l'étape en tout cas à laquelle nous on est sur laquelle moi je pense qu'on peut travailler c'est celle que dans cet espace métropolitain dont on a parlé qui est donc toute cette partie dense de la métropole qui est évidemment dans laquelle se posent des questions importantes particulières à cette densité de cette zone à l'intensité des flux qu'il y a dans cet espace y compris à sa mobilité à sa rapidité d'évolution la question pour l'instant c'est moi je pense la question pour l'instant c'est comment toutes les institutions publiques qu'elles soient départementales régionales communes intercommunalités comment tous elles sont toutes légitimes pour intervenir sur la question métropolitaine toutes et donc la question elle est plus comment les politiques publiques que l'on mène dans la région dans les départements dans la métropole dans les communes dans les intercommunalités participe de travailler à bâtir à réguler ou à bâtir cet espace métropolitain plus solidaire plus convergent qui est nécessaire que celui qui est aujourd'hui qui nous entraîne qui nous entraîne au contraire vers plus d'inégalités c'est ça la question qui est urgente plutôt que celle de ramener à l'idée d'un est-ce qu'il faut supprimer des départements etc d'ailleurs une partie de ceux qui crient aujourd'hui sont ceux qui se sont pris au piège eux-mêmes parce que moi je suis dans un département c'est les Hauts-de-Seine alors y compris sur à quoi sert une institution il ne faut pas donner à une institution des valeurs en soi par exemple le département des Hauts-de-Seine la création du département des Hauts-de-Seine en 64 en 65 donc on a fêté les 50 ans quel est le résultat 50 ans après ça a fait que le territoire du département des Hauts-de-Seine est devenu plus égrégatif que Paris c'est ça le résultat c'est à dire qu'il y avait aujourd'hui à Paris il y a 14% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté la moyenne de l'île de France est à 17 il y en a 12 dans le département des Hauts-de-Seine on est à 12 et encore si on enlève Genevilliers et Nanterre on va descendre à 10 bon donc voilà alors ceux qui les premiers qui ont crié il y a trop il y a trop d'échelons etc aujourd'hui un certain nombre de ces gens là se font prendre à leur propre jeu en ramenant la question métropolitaine à une question institutionnelle on leur dit il faut en supprimer et on leur dit c'est la leur donc ça les fait crier parce que moi c'est pour ça que je pense que cette question là c'est pas la question première dans laquelle on est et c'est dommage qu'on soit reparti sur cette question là parce que moi par exemple je préside la commission logement de la métropole du Grand Paris et donc depuis un an un an et demi on essaye avec des maires très différents qu'il y a dans la métropole parisienne d'essayer de poser d'objectiver ce débat sur le logement sur l'hébergement d'urgence sur le logement etc et moi je pense qu'on ferait mieux de consacrer notre énergie à essayer de voir comment on peut parvenir évidemment le maire de Neuilly moi je ne veux pas que Neuilly ressemble à Nanterre et je ne veux pas que le maire de Neuilly me demande que Nanterre ressemble à Neuilly mais comment on peut parvenir est-ce qu'on est capable de converger au moins sur un certain nombre de choses dans la métropole dans cet espace métropolitain alors moi je pense que le fait qu'on se soit retrouvé maintenant depuis une quinzaine d'années donc ceux qui étaient plutôt les pionniers qui avaient envie puis d'une manière élargie avec tout le monde crée des conditions pour que un certain nombre de questions qui étaient totalement en flouie avancent et que par exemple cette question de l'hébergement d'urgence puisque pour la première fois ça peut paraître idiot mais pour la première fois on vient avec la métropole du Grand Paris de réaliser une carte de l'hébergement d'urgence à l'échelle métropolitaine en prenant toutes les formes d'hébergement d'urgence parce qu'il y en a beaucoup il n'y a pas que il n'y a pas que les foyers il n'y a pas que les hôtels qui sont transformés enfin tout ça et on l'a montré pour la première fois on a une carte qui montre l'énorme inégalité qu'il y a il y a 5 civils dont Saint-Denis Nanterre Aubervilliers quelques arrondissements de Paris d'ailleurs qui à eux tout seuls portent l'hébergement d'urgence alors on a réussi à essayer de converger sur l'idée que par exemple la loi qui fait que c'est 1 pour 1000 qu'il faut construire des places d'hébergement d'urgence pour 1 pour 1000 en réalité dans la métropole dans laquelle on s'est il faudrait être à 16 ou à 17 pour 1000 on peut se battre sur des choses concrètes comme ça donc moi ce qui m'embête dans cette redondance du débat institutionnel qu'on a connu c'est que à chaque fois ce qui sort du débat c'est cette question du travail en commun y compris ce qu'on a fait avec Jean-Louis par exemple quand on est autour sur la politique de la ville on est très éloigné entre le maire de Roubaix et le maire de Nanterre ils ne pensent pas tout à fait la même chose mais voilà on peut arriver et donc là on glisse tout le monde dedans alors dernière chose dessus bien sûr que pourquoi je dis on ne peut pas laisser toutes les choses en état parce que quand par exemple Patrick pose la question de l'existence de la polycentralité évidemment ça s'oppose à cette idée simple qui s'est faite au cours des siècles le dernier Paris étant ses frontières et puis on est annexé par Paris ce qui a été le cas de toute une série de communes qui étaient donc ce mouvement pouvait pourquoi pas se continuer et donc cette idée de polycentralité d'avoir d'autres centres nous on porte cette idée on a tous le droit à être le centre donc on a tous le droit à être le centre bon ce mouvement là par exemple il implique nécessairement qu'il y ait une organisation institutionnelle qui permette le développement de ces centralités et donc c'est pour ça qu'on tient à cette idée à la fois qui nous semble importante et nouvelle dans notre espace qui est celle évidemment de la commune et de l'intercommunalité ensemble ça peut vous paraître tout à fait étrange par exemple mais les communes autour de la défense et 11 communes qui sont autour de la défense dans les 25 dernières années elles se sont quasiment jamais parlées ensemble jamais parlées ensemble alors je dis pas qu'il suffit de se parler pour avancer mais en tout cas c'est absolument nécessaire et c'est peut-être une base d'appui aussi pour que les citoyens les réseaux de citoyens les associations etc il faut pas tout enfermer dans la question dans la question institutionnelle mais évidemment il faut penser les institutions aussi ou leurs évolutions en fonction de ce qu'on a besoin pour arriver à tenter de peser d'enrier de contester ce mouvement de gentrification d'exclusion qui est actuellement en oeuvre merci beaucoup dans les quelques minutes qui nous restent peut-être un petit mot à nouveau de Patrick oui enfin j'ai pas grand chose à ajouter à ce que vient de dire ça marche bien Patrick encore il y a une il y a une question qui on voit bien qu'on pose d'abord la question des institutions avant de savoir quel projet est pour qui on a quand même réussi le tour de force à construire la métropole du Grand Paris sans projet métropolitain projet métropolitain on est en train de le construire moi je rappelle que quand on a construit la communauté de communes qui est devenue communauté d'agglomération on a commencé par faire partager aux dix conseillers conseils municipaux de l'arrondissement de Saint-Denis ensuite Pantin est parti avec Estenseur mais c'était pas grave mais on a fait partager une charte d'aménagement et de développement qui a été validée par les conseils municipaux qui a fait l'objet de débats publics avec la population avec les entreprises qui restaient puisque l'objet c'était aussi de faire en sorte que des entreprises en tout cas que du travail reviennent là on a pris le problème à l'envers et le débat dans lequel on essaie de nous enfermer faut-il supprimer les départements faut-il supprimer la métropole faut-il supprimer les territoires moi le millefeuille ce que tu disais Patrick moi le millefeuille ce que j'aime bien le millefeuille c'est la crème c'est pas trop si on enlève la crème du millefeuille ça va être un peu sec donc il faut si on veut enlever quelque chose ça c'est parce qu'on enlève parce que si on se gourse ça va être indigeste et puis là aussi quand on compare avec d'autres pays dans beaucoup de pays le millefeuille il est aussi conséquent il n'y a peut-être pas autant d'élus ça c'est autre chose on peut-être a intérêt à revoir nos propres institutions et le nombre d'élus représentés dans ces institutions ça je trouve que ce serait une bonne réflexion mais les couches à partir du moment où chacun joue son rôle où c'est lisible par les populations c'est pas le débat le vrai débat pour moi c'est de savoir pour qui on va construire et pour qui on construit cette métropole du Grand Paris et comme quand je suis arrivé tu étais en train de le dire Patrick c'est un débat qui a lieu partout dans le monde et je pense que Jean-Louis dans le périple que tu as pu faire en Afrique il y avait d'ailleurs hier à Barcelone beaucoup de représentants de collectivités africaines qui posent exactement les mêmes questions et qui posent la question de la métropolisation de la même façon on a le sentiment même qu'aujourd'hui le marché il passe au-dessus des états-nations c'est plus la question l'économie du marché elle se focalise sur les grandes métropoles avec cette idée de compétition entre elles de la même façon qu'ils avaient joué sur les compétitions entre états notre responsabilité en tant que progressiste notre responsabilité à partir du moment où on veut que ce monde change c'est de mettre en débat non plus la compétitivité mais la complémentarité le partenariat entre ces grandes métropoles de façon à ce qu'on travaille sur un projet commun qui devrait être le devenir de la planète avec tout ce que ça signifie et c'est pour ça que là aussi on a besoin de développer d'autres types d'économies par rapport à l'économie de marché il ne faut pas se masquer la réalité quand à Davos on fait encore le bilan qu'en 2017 87% des richesses ont profité à 1% de la population mondiale il faudra peut-être qu'on inverse les chiffres en tout cas qu'on tente à une plus grande égalité avant de les inverser mais c'est la vraie question mais moi comme j'attends plus le grand soir et que je considère que le grand soir on ne construit pas des petits matins qui ne sont pas tous blêmes on a notre travail à faire et quand on développe dans nos territoires d'autres types d'économies qu'on favorise les circuits courts qu'on favorise l'économie sociale et solidaire qu'on favorise les économies circulaires la réutilisation des matériaux le non gaspillage arrêter avec l'extension de la ville de l'urbanité préserver effectivement des espaces d'agriculture y compris en Ile-de-France et ça peut être un objectif par rapport à la Seine-et-Marne si la Seine-et-Marne comme d'autres départements était le grenier le vrai grenier de l'Ile-de-France et permette effectivement de subvenir aux besoins alimentaires de la population de cette région et qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher de la nourriture à l'autre bout de la planète et qu'à l'autre bout de la planète on puisse effectivement nourrir les populations qui sont sur place ça, ça serait effectivement ça aussi c'est un enjeu métropolitain donc c'est tout ça qu'il y a aujourd'hui dans le débat métropolitain il ne faut pas se laisser enfermer dans le débat institutionnel c'est vraiment un débat de fond sur la vision du monde que l'on a et on a notre rôle à jouer et je crois que ici en tout cas dans la métropole du Grand Paris on essaie de poser pour que les choix ils sont les plus justes et au plus près des besoins de nos populations merci Jean-Louis Borloo un dernier mot de réaction sur ce débat on a vu aussi la question des inégalités et votre mission n'est pas sans rapport avec ces questions merci moi je partage ce qui a été dit projet clair pourquoi on fait comment on le fait qu'après les cabines soient un peu multiples dès lors qu'il y a une cabine de pilotage commun ça ne me paraît pas très très grave je suis assez d'accord avec ça de toute façon après les réformes institutionnelles ça permet de rien foutre pendant ce temps là moi ce qui me frappe beaucoup mais vraiment beaucoup c'est à quel point le cours normal des choses c'est l'inégalité et s'il doit y avoir une action publique permanente c'est de corriger cette inégalité parce que c'est pas juste mais surtout parce que c'est pas efficace ça me paraît être un problème central qu'il y ait de 1 à 17 en capacité financière entre vieux condé et nuit c'est une inégalité inefficace que par la loi du marché on en soit à n'avoir plus comme centre de santé municipaux pardon de le dire que celle des communes que vous administrez ou administriez et qu'on parle de désert médical c'est dingue on ne se rend pas compte qu'on va de plus en plus dans des systèmes inégalitaires il s'agit pas d'aller faire le grand soir il s'agit que nos politiques publiques soient systématiquement correctives en permanence dans le débat et dans l'action ça me paraît absolument vitale et très efficace merci Jean-Louis Bordeaux merci Patrick Jarry et Patrick Brausek vous le savez le débat va se poursuivre puisque le gouvernement va à la fois faire des annonces sur le Grand Paris Express puis sur les institutions et tout ce qu'elle recoupe en matière d'égalité ou d'inégalité selon les choix qui seront faits je laisse la parole à Isabelle Blanc juste un mot donc nous étions plus de 350 aujourd'hui donc c'est une belle journée il y aura toutes les vidéos sur le site je pense qu'il faut continuer le travail entrepris